Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les compétences que vous devez avoir acquises avant d'aller en école de commerce. Si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. C'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça m'aiderait énormément. C'est parti ! Dans un premier temps, je vous conseille de comprendre les maths, non pas juste comprendre en théorie comment ça fonctionne, le théorème de Pythagore, tout ça, mais en fait, comprendre comment ça peut s'appliquer dans un contexte professionnel. Donc en fait, c'est là où ça va vraiment vous différencier en tant qu'élève. C'est que c'est bien de connaître la théorie, toute la théorie du monde, mais si vous ne comprenez pas derrière le problème qui est posé, ça ne sert à en fait de connaître la théorie. Parce qu'en école de commerce, non seulement vous allez avoir des problèmes donc appliqués sur papier, des quiz, quoi, comme vous avez pu en avoir au lycée, mais aussi vous allez avoir des outils comme Microsoft Excel, Power BI, Access, des outils vraiment informatiques où c'est bien de savoir poser un problème, mais si vous n'avez pas la logique derrière, vous ne saurez pas comment ça fonctionne et vous n'y arriverez pas. Donc vraiment, essayez d'utiliser ces outils avant même de rentrer en école de commerce, vous aurez vraiment une avance hyper large. Et on se rend compte en fait que dans la vie professionnelle, jamais tu ne vas poser un calcul sur papier ou jamais tu vas faire quelque chose de mémoire. Tu vas toujours utiliser ton ordinateur, tu vas forcément utiliser un Excel un jour dans ta vie, que tu travailles dans le marketing, que tu travailles dans la finance ou dans la stratégie, tu vas devoir t'appuyer sur les maths, que ce soit du qualitatif, du quantitatif, des maths financières, tu vas toujours tomber sur des maths. Donc il faut vraiment être à jour par rapport à ça et en profiter pendant tes études pour vraiment approfondir ces connaissances. Dans un deuxième temps, je trouve ça hyper important d'avoir des compétences d'écriture académique, parce que tout simplement déjà tu vas forcément écrire un mémoire, la mémoire étant entre 50 et 100 pages, mais ce n'est pas juste ça en fait. Ce n'est pas tant la grammaire, en fait ça va être comment tu vas construire ton travail. Parce que souvent en école de commerce ou même en études supérieures, on ne va pas juste te demander d'écrire quelque chose, une rédaction sur un sujet, mais on va te donner des sources, on va te demander de les utiliser et peut-être de dégager des grandes idées, des problématiques et même peut-être formuler des hypothèses. Même en ayant la meilleure éducation, la meilleure préparation, on va forcément un jour tomber sur le syndrome de la page blanche. Et donc c'est là que ça va te servir et c'est là où tu as besoin de préparation, parce que ça va être important de travailler dans un ensemble. Donc travailler avec des sources, travailler avec de la recherche et travailler avec des idées. Ensuite, c'est important de maîtriser tout ce qui va être le pack Office, Microsoft Office, Microsoft Excel. Tout ça, c'est hyper important. Évidemment, il y a des dérivés, par exemple sur Google, Google Sheets, Google Docs, mais ça va être très très utile parce que ça va être la base de tout. En fait, si tu commences avec un Excel, tu vas sûrement finir par utiliser Power BI. Et c'est très important et c'est souvent des skills, même PowerPoint, qui vont être demandées dans ton premier travail parce que tu ne vas jamais commencer en faisant expert analyse de je ne sais pas trop quoi. Non, tu vas commencer par faire des présentations, commencer à présenter à des personnes plus importantes, que ce soit dans ton équipe, que ce soit en dehors de ton équipe, des investisseurs, des comités. Voilà. Et souvent, par exemple, les tafs d'assistants vont requérir ce genre de connaissances. Et donc après, ça va pouvoir être développé dans d'autres outils. Mais ça, c'est vraiment le B à bas. Donc, c'est très très important de les connaître et de les maîtriser. Ensuite, c'est très important d'avoir des compétences sociales. Donc, par exemple, il faut impérativement être honnête, curieux et intéressé. Je te mets dans un cadre typique, par exemple, une interview avec un recruteur ou même toi qui poses des questions à quelqu'un. Comment est-ce que tu fais pour que cette personne se confie à toi, que tu les aides vraiment à développer un dialogue et donner des informations intéressantes par rapport au focus que tu as envie d'aborder, à l'idée que tu as envie d'aborder avec eux. Si toi, derrière, tu n'es pas sincèrement intéressé, sincèrement curieux. Enfin, je veux dire, si là, je lance une conversation avec toi et que je suis comme ça. Pendant toute la conversation. Enfin, je veux dire, tu n'as pas du tout envie de partager des informations avec moi. Et en fait, c'est là où ça va devenir beaucoup plus complexe. Donc ça, ça marche aussi bien en live qu'en email. Mais aussi, je trouve ça hyper intéressant et hyper important de, quand tu sors d'école de commerce ou même quand tu rentres dans une école de commerce, d'avoir cette compétence de pouvoir dialoguer et en fait, construire une conversation par rapport à ce qu'on te donne. Donc non seulement faire preuve de leadership dans cette conversation, donc mener la conversation vers ton but initial, mais en plus de ça, pouvoir l'enrichir et donc construire quelque chose d'intéressant. Donc ça, ça va t'être utile non seulement dans tes études, mais aussi au travail et en plus de ça aussi dans ta vie personnelle. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout à négliger. Parce que pour moi, la communication, c'est quand même la base de tout. Et enfin, un point très très important que je mentionne dans plein de vidéos, c'est savoir manager ton temps. Parce qu'en fait, ton temps, souvent, ça va être du temps passé avec d'autres personnes, étant donné qu'en école de commerce, tu vas avoir énormément de travail à faire en groupe. Donc non seulement c'est manager ton temps, mais c'est aussi aider à manager le temps des autres. Pas être une plaie et demander à faire le travail de groupe pour le lundi, le dimanche soir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est important d'avoir une bonne coordination parce que ça va t'aider plus tard à pouvoir organiser tes meetings. C'est vraiment important de prendre cette habitude maintenant. Mais en plus de ça, je trouve ça important de pouvoir faire un balance qui soit équilibré entre tes cours, tes devoirs et aussi ta santé, tes activités extrascolaires, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye !